Nous avons reçu aujourd'hui à IOF, M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Charti Djanjaye, accompagné du préfet du département de Dakar et du sous-préfet des Almadies. Il a effectué une visite au niveau du centre de santé Philippe Maguilène Senghor en présence du maire de la commune et de l'équipe municipale, en plus du médecin-chef du district auquel appartient Philippe Senghor. Donc, il a été exposé les difficultés auxquelles Philippe Senghor est exposé depuis des années. Effectivement, l'année passée, il y a eu des travaux qui ont été faits. Maintenant, il reste à engager la seconde phase, à savoir un dédoublement du canal à IOF jusqu'à la rue Baïdeming et jusqu'à la plage. Donc, on a pris des engagements à savoir procéder à un tamponnement des eaux usées qui sont sur le réseau et c'est un travail qui a été entamé. Et nous en remercions, on a le respect de ces engagements-là envers les populations IOFoises. Donc, maintenant, il reste à ce que nous, populations de IOF, que nous puissions, en parfaite intelligence avec les autorités de l'État et ONAS, voir comment démarrer la seconde phase, à savoir le dédoublement. Donc, il a été posé la question du renouvellement de l'ancien canal qui commence à s'affaisser. Donc, toutes ces questions-là ont été posées au ministre qui a été très sensible face à ces doléances-là qui ont toujours été portées par les populations IOFoises. Donc, très bientôt, une équipe de la mairie de IOF se rendra à l'ONAS en compagnie des représentants des populations pour vraiment amorcer la seconde phase du projet, à savoir le dédoublement, pour tourner définitivement cette page-là d'inondation de Philippe Senghor. Et il faut noter les actes salutaires posés par l'ONAS l'année passée parce que vous n'êtes pas sans savoir que la mairie était sujet à des inondations. Ouest-Foir était sujet à des inondations de même que le pont de Philippe Magellen. Donc, cette année-là n'a pas été constaté. Donc, nous osons espérer qu'avec la suite du projet, on pourra définitivement résoudre ce problème. Écoutez, moi, je voudrais simplement me réjouir de ce que je vois ici, surtout cette collaboration entre la mairie de IOF et les services de l'État, notamment l'ONAS. M. le maire, je voudrais vous féliciter, vous remercier, vous encourager à poursuivre dans cette démarche d'inclusion et de partenariat. J'ai constaté que vous étiez déjà très avancé avec l'ONAS sur les travaux nécessaires, qui sont des travaux structurels ou structurants qui permettront de régler les problèmes dans le long terme. Ces travaux sont en cours, avancent bien. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour vous accompagner. Je vous encourage, comme vous l'avez déjà décidé avec ONAS, de vous réunir assez rapidement, de vous entendre sur quelque chose. Et je vous accompagnerai assez rapidement pour que vous puissiez mettre tout ça en œuvre. Je voudrais également dire nos encouragements à M. le directeur de l'hôpital, à tout son personnel, et vous dire que nous serons à vos côtés. Je l'ai déjà dit un peu partout, parce que j'étais à Kaoulag hier toute la nuit, quasiment parce que j'y ai passé la nuit. Ce matin, j'ai aussi fait d'autres visites pour être au chevet des populations et les soulager. Le message que je leur ai délivré, c'était effectivement que pour cette année, nous ne pourrons que faire des mesures d'urgence pour soulager. Et aussitôt après l'hivernage, nous irons vers des mesures plus structurantes, plus durables. C'est ce que j'ai trouvé aussi ici à Dakar. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je me suis rendu à la zone de captage pour regarder l'état d'avancement du bassin, qui est en train d'être élargi, nettoyé et focardé, pour qu'il ait une plus grande capacité de stockage d'eau. Et aussi stabiliser davantage et préserver, protéger les murs pour que la population, surtout les enfants, n'y arrivent pas. Et ici à Ioff, je suis encore plus rassuré. C'est vrai, on a eu beaucoup d'eau dans l'hôpital hier. Sans doute, malheureusement, il en sera encore le cas aux prochaines pluies qui arriveront. Mais ce que je leur ai dit, c'est de tout faire pour renforcer la capacité de pompage, pour que même quand l'eau rentre dans l'hôpital, qu'elle ne reste pas longtemps. Et qu'en augmentant la capacité de pompage au bout d'une heure, deux heures, etc., que plus de l'eau puisse être drainée hors de l'hôpital pour libérer l'hôpital, qui doit être en service continu. C'est un hôpital extrêmement important pour la communauté yoffoise, dont je fais partie. Parce que j'habite juste ici à Ouest-Ford, je connais bien cet hôpital. Et M. le maire est mon maire. Et donc, que l'hôpital s'en sorte, que l'hôpital soit préservé. On a plus de 20 ans que chaque hivernage, on parle des inondations dans Philippe-Maguilaine-Senghor. On va tout faire pour soulager cette année. Mais pour l'année prochaine, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et tout ce qu'on aura à faire, ce sera un mauvais souvenir. Je voudrais vous encourager beaucoup. Je voudrais aussi, Mme la secrétaire générale de l'ONAS est ici présente. Vous avez déjà échangé. Continuer dans cette voie de la collaboration. Et surtout, comme vous avez déjà commencé à le faire, rester toujours collés aux préoccupations des populations. Parce que lorsqu'ils comprennent l'intérêt d'un projet, pour eux, lorsqu'on les associe et qu'on les implique bien en amont, en général, ils deviennent les plus grands porteurs de ces projets. Et ça va vite. C'est une population qui est très brave, qui a conscience des enjeux du moment et de ses intérêts. Quand on l'implique dans ces projets, elle répond bien. Donc, c'est pour vous remercier encore une fois, M. le Préfet de Dakar et M. le sous-préfet de Ndor Al-Madi. Je vous remercie également pour votre présence. Et vous dire que nous serons présents à chaque fois que ce sera nécessaire pour continuer à aider, à soulager. Et je serai votre porte-parole au sein du gouvernement pour que les solutions ou les moyens nécessaires pour appliquer les décisions sur lesquelles vous vous serez entendus, que là, on puisse trouver les moyens pour le faire et avancer. Voilà, donc, c'est pour vous dire que je suis soulagé, mais qu'en partie, puisqu'on rentre dans un hivernage qui sera plus vieux. Et on sait qu'après chaque pluie, on sera obligé d'être sur le terrain. Mais nous sommes prêts. Nous tous, nous sommes prêts pour y aller, pour aider la population à vivre un hivernage plus ou moins, disons, en tout cas meilleur que les précédents. Et puis, Inch'Allah, aussitôt après, là, on pourra aller vers les bonnes solutions. que nous mettons en. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, nous sommes prêts à venir vers les nouvelles et les deux. Et ici, je suis venu de l'Opital Philippe Magellan Senghor. Là, j'ai eu de l'Opital de captage. parce qu'on s'est venu à 5h le matin et qu'on s'est venu à 5h. Vous ne savez pas, il y a des inondations, car il y a beaucoup d'inondations. Il y a des services sur le terrain de Dimboly. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qu'on a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à regarder. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont venus à la maison. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Il y a des matériels de pompage, des tranchées drainantes, pour les gaz pour les épaules. Il y a des solutions qui sont venus à la maison. Il y a des zones de captage. Il y a des bassins qui sont venus à la maison. Il y a des bassins qui sont venus à la maison. Il n'y a pas de stocker. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Il y a des engin à la maison. Il y a des capacités. Il y a des capacités. Il y a des capacités. Il y a des gens qui peuvent les sécuriser. Il y a des enfants qui peuvent les sauver. Il y a des importantes. Il y a des sensibles à Dakar. Il y a des gens qui ont été présents. Le Comité national de gestion des inondations. Il y a des gens qui ont été présentés. Ce s'il n'en a pas été présenté. Il y a des personnes qui ont été présentées. C'est un peu fait pour ça. Il y a des enfants qui ont été présentés. Il n'y a vraiment des affaires. Il y a des inondations. Il y a des effets. Il y a des effets. Il y a des effets. Tout le monde doit aller enregistrer. Je suis en train de refaire du maire. Mon frère, Seydina Issa, n'est pas ma mère de Yoff, parce que j'étais à Yoff, au sud de l'Ouest-Souffoir. Mais en Hawaïa, ce que j'ai dit, c'est qu'on a commencé à faire des résultats. Parce qu'il y a eu un projet qui s'est passé, et qu'on a commencé à travailler. Le projet qui s'est passé, c'est qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on ne le sait pas. Si on a besoin de savoir, on ne peut pas faire des solutions techniques. Mais si on veut faire des choses, on ne peut pas le faire. Il faut dire ce que l'on a, si on veut, on a sauré ce que l'on a. Il faut savoir ce qu'il est, qu'il a joué comme rôle. Si on veut dire ce qu'il faut voir, on doit le dire. Il faut dire, on s'est appris d'une nouvelle intelligence sociale. On a dit que la population n'est pas la même chose pour le faire. C'est ce qu'on a dit aussi avec Onas, on va dire qu'on a tous les membres de l'hôpital et on va s'appliquer des mesures pour que l'hôpital soit soulagée. Il y a une zone où on a tous les membres de l'hôpital. On a tous les membres de l'hôpital et tous les membres de l'hôpital. C'est ce qu'on a vu pour nos membres de l'hôpital. Si on rentre au hôpital, il n'y a pas besoin de la bombe, c'est pour ça qu'ils nous permettent de faire la sécurité. Donc, la santé et la santé sont envers la lait, comme le fait que j'ai dit, la santé est en train de se faire aimer dans lesquels on n'est pas mal. Nous sommes en train de se faire aimer, parce qu'il y a desquels on n'est pas mal. Nous nous sommes aussi en train de se faire aimer dans lesquels nous devons se faire aimer, mais nous sommes en train de se faire aimer, nous devons nous faire aimer. Nous devons nous faire aimer les services techniques, On a un sapeur-pompier, une armée nationale, une armée nationale. Le service dépend de mon ministère. J'ai l'impression qu'il faut intervenir. Les maires sont les maires. Parce qu'ils voulaient faire des affaires. Le bureau d'inondation, le président de la République, c'est le bureau citoyen. Ça n'a rien de politique. Il faut qu'il y ait oublié les pouvoirs et l'opposition. Les citoyens sénégalais, pour qu'ils deviennent à la maison. Il n'y a rien de politique. Il faut qu'ils deviennent en tant qu'État et en tant que collectivité locale. L'approche de cette approche, c'est qu'il y a une part de la solution. Et si tu fais un peu de ce que tu dois faire, Inch'Allah, nous devons vous remercier. Et à très très bientôt. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501